Bonsoir. Comme vous voyez, ça c'est la première, avant-première de votre film, mais bon, l'accueil du public laisse... En fait c'est un film pour adultes absolument. Donc, bon, question de démarrage, pourquoi choisir de faire un film pour enfants étant donné votre filmographie où vous traitez des thèmes différents ? C'est un retour aux sources, dans la mesure où vous avez le premier livre que vous êtes écriteur, mais aussi écrivant, le premier livre que vous avez écrit, c'était un livre pour enfants. Oui, oui, c'est... Waouh ! Ça fait longtemps en fait que je tourne autour de l'idée de faire un film pour enfants. C'est pas forcément une spécialité du cinéma français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films français avec des personnages enfants, mais qui sont pas forcément visibles ou accessibles à des enfants vraiment à partir de 6-7 ans. C'est quelque chose en fait qui est beaucoup plus commun dans le cinéma américain, en fait, où ils ont une grande tradition de films familiaux, on va dire. Donc, c'est vrai qu'en France, en fait, on en a... Il y en a assez peu. Il y a Truffaut qui a fait l'argent de poche. Il y a Cédric Kahn qui a fait, il y a quelques années, un film qui s'appelait L'Avion. Mais on a fait beaucoup de films d'animation pour enfants, etc. Mais assez peu, en fait, de films comme ça qui peuvent être partagés par des adultes et par des enfants. Et c'était vraiment la, on va dire, la motivation première de ce film. Et puis, sinon, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que moi, je suis cinéaste, mais j'ai aussi publié beaucoup de livres pour enfants. Enfin, à l'École des loisirs, chez Actes Sud et dans diverses maisons d'édition. Et j'ai toujours attaché énormément d'importance et de valeur, en fait, à ce travail-là. Et donc, j'avais envie un petit peu de croiser ces deux occupations. Oui, on va dire ces deux activités. Vous avez aussi co-signé le scénario du film et vous avez choisi d'adapter le récit, pas à l'époque où les événements se passent dans l'ouvrage de la comtesse de Sigurd, c'est le second empire, mais au début du XVIIe. Et là, on voit, on comprend qu'on est à l'époque napoléonienne, surtout à partir du décor et des robes d'Alice Goustier, des robes silapires. Pourquoi ce choix ? On va certainement en reparler un petit peu, qu'on reparlera plus après de la comtesse de Sigurd, mais la force, en fait, des malheurs de Sophie, enfin, ce qui, à mes yeux, en fait un livre à la fois très connu et très méconnu, je crois, vraiment. On en parlait un petit peu pendant la projection, c'est-à-dire que les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, le général Durakine, et puis d'autres livres comme ça de la comtesse de Sigurd ont une espèce de notoriété qui finit par faire un peu écran à l'importance de la comtesse de Sigurd en tant qu'écrivain. Et les malheurs de Sophie, beaucoup de gens, je pense, ont une image un petit peu de ce livre comme d'un manuel d'éducation catholique pour jeunes filles. En gros, tout le monde se souvient un peu que c'est un catalogue de bêtises et qu'à la fin, Sophie est toujours confrontée à une morale assez catholique, le bien, le mal, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer des animaux, il ne faut pas se faire du mal, il ne faut pas faire du mal aux autres. Mais en fait, quand on relit la comtesse de Sigurd, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui échappe à cette pensée-là et qui est vraiment du domaine absolu de la littérature. C'est-à-dire que la comtesse de Sigurd, malgré le fait qu'on pense qu'elle écrit pour ses petites filles, puisqu'elle a commencé à écrire très tardivement, après 50 ans, donc il y avait un peu l'idée qu'a priori elle écrivait un peu pour ses petites filles. Elle a fait un premier livre d'abord, qui était un livre pas très bon d'ailleurs autour des fées, etc. Et après, en fait, j'allais dire qu'elle s'en moque un peu des petites filles, je fais attention parce que je remarque qu'il y a quand même quelques enfants sur son vocabulaire. Et en fait, c'est un vrai livre autobiographique. C'est-à-dire que la comtesse de Sigurd, elle nous raconte plus son enfance en Russie, avec une mère particulièrement brutale, violente, un environnement, un rapport au domestique très particulier, etc. Et elle marie ça, en fait, avec la réalité d'un château en Normandie qui correspond, effectivement, plutôt à la deuxième partie du XIXe. Donc moi, j'ai choisi de revenir, de redonner au malheur de Sophie, en fait, le décor d'origine, le décor personnel de la comtesse de Sigurd. Elle est née en 1800. Et donc, on a situé le film aux alentours de 1805-1810, époque napoléonienne. Et donc, tout le travail, en fait, avec le décorateur Florian Sanson, et avec la costumière Pascaline Chavagne, et aussi avec le chef opérateur, on a été chercher... On n'a pas fait une reconstitution historique absolument... Je ne sais pas comment dire ça... Obsessionnelle, mais on voulait vraiment situer ça dans l'époque napoléonienne. Et il me semble que c'est intéressant, parce que ça crée une... Parce que la fin du XIXe, enfin, là, vous serez beaucoup mieux placé que moi pour la raconter, est plutôt beaucoup plus rétrograde, en fait, que le début du XIXe. Notamment, dans le rapport... C'est assez réactionnaire, quand même, toute cette période-là d'après 1850. Et donc là, de redonner, en fait, au moelleur de Sophie et aux petites filles modèles, ce contexte-là, à mon avis... Enfin, dans mon idée, ça redonnait une vie, une sensualité, une liberté plus forte, en fait, au récit. Oui, oui, j'ai été très... Enfin, peut-être, on va en discuter avec la salle, mais moi, j'étais très frappée par le jeu, à la fois, de décontextualisation inattendue, puisque la décontextualisation, en général, ne reporte pas en amont de la période où est censée se passer l'histoire. Et du coup... Et puis, de recontextualisation dans une espèce de moment impérial, qui est très marquée, notamment par le moment de la chanson du petit Paul, « Veillons sur le salut de l'Empire », qui pouvait s'entendre dans un contexte de Napoléon III, mais qui n'était plus chanté à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que ça vous permet, notamment, avec l'introduction de ce personnage, qui, par ailleurs, était un ami de la comtesse de Ségur, le père Huc, qui est un explorateur tibet, missionnaire, qui apparaît, je crois, dans « Les bons enfants », ou je ne sais plus, je vois. Donc, quand même, de faire venir un personnage d'ecclésiastique, qui est assez ridicule et un peu effrayant, alors que, dans le monde théorique de la comtesse de Ségur, qui a quand même eu deux fils qui étaient des hommes d'église, enfin, son fils Gaston, qui était un homme d'église ultramontain, qui a été très, très proche du pouvoir de Napoléon III, ça permettait quand même de sortir, effectivement, de ce cadre ultramontain du pouvoir impérial, de l'Empire du sabre et du goupillon, disons, pour les images d'épinales historiques. Et alors, c'est vrai que ça ouvre comme ça un espace intéressant. En même temps, peut-être qu'on peut aussi parler de ça, moi, j'étais très frappée et intéressée par le fait, bon, il y a une très grande violence sociale chez la comtesse de Ségur, parce que ces petites filles jouent à faire la charité, vont voir les petits pauvres, et vous la faites revenir, quand même, dans certaines scènes, notamment lorsqu'ils vont voir le niquaise avec sa femme et son enfant, qui est dans cette espèce de seau-là, qui le tient. Donc, je trouvais ça intéressant, votre choix, de faire revenir du social, donc de l'historique, alors même que certaines adaptations avaient tendance à aller dans le plus désuet, donc vers l'imagier, du côté de l'imagier. Et en fait, voilà, peut-être... C'était quoi votre rapport avec l'imagier du XIXe ? Parce qu'en même temps, il est là aussi, à travers les livres pour enfants, qui sont lus par les personnages, et puis il y a toutes les illustrations de la comtesse de Ségur. C'est-à-dire que quand on s'attaque à un récit comme ça, qui est assez emblématique, et en même temps, tout le monde a une vision un petit peu des Malheurs de Sophie, alors selon un peu l'édition qu'on a eue entre les mains, quand on avait 8-9 ans, effectivement, soit les gravures originales de XIXe, soit les dessins, en fait, il y avait des très belles illustrations, après plus, au moment de l'après-guerre, en fait, dans les années 40-50, etc., laissent forcément pour les gens une empreinte forte. Et la force, encore une fois, de l'écrivain comtesse de Ségur fait que cette lecture fait qu'on a tous en tête la scène des poissons, la scène de l'enterrement, de la poupée, etc. On s'est fabriqué énormément, forcément, d'images. Donc, à partir du moment où vous arrivez en tant que cinéaste contemporain, vous vous sentez vite à un boucher, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous savez que de proposer votre lecture, ça va, dans un sens, forcément saboter l'imaginaire des gens qui ont projeté, en fait, des images. Donc, c'est vrai qu'on a... J'ai voulu à la fois m'affranchir de ça, que ce petit saut, en fait, dans le temps, me le permettait. Et puis, après, j'ai essayé de faire en sorte que le film soit très intemporel. C'est-à-dire que, même si, comme vous dites, il y a des... Il y a par moments, on va dire, des... Comment dire ça ? Des... Des points d'appui historique sur le rapport au domestique, sur... Je trouve que ça se sent, si au moment de la scène de l'accident, par exemple, la manière dont, soudain, Madame de Fleurville organise, on va dire, les secours, etc. Enfin, on ne cache rien, quand même, de la domination de ces maîtres-là. Ça se sent aussi, j'espère, par la manière dont j'ai traité les maris. Par exemple, on ne voit jamais M. de Réan, on le voit toujours de dos. J'ai vraiment essayé d'être... Parce que moi, j'avais vraiment... Pour moi, dans mon souvenir de la comtesse de Ségur, c'était des mondes des communautés de femmes. C'était très féminin. C'était... L'homme était ailleurs, a priori, toujours en train de régler des affaires à Paris. Et il ne faisait qu'envoyer, finalement, des objets à Sophie, une poupée, un petit couteau, qui finissait toujours par provoquer des catastrophes dont il ne se sentait pas forcément responsable. Donc, ce travail-là, je ne peux pas l'expliquer. Il n'est pas si... Il n'est pas toujours lucide, non plus. Au moment de l'écriture, avec Gilles Torrent, moi, je tenais vraiment, en fait, à mettre quelques éléments qui appartiennent à la biographie même de la comtesse de Ségur. Par exemple, le personnage de Madame de Réan, dans Les Malheurs de Sophie, on sent bien que, par moment, en fait, par moment, c'est un peu la comtesse de Ségur, mère de famille, et puis, par moment, c'est sa propre mère. Et Madame de Réan, dans Les Malheurs de Sophie, elle peut être très violente envers Sophie. Il y a des sévices corporels, il y a certaines punitions corporelles, etc. Enfin, ce n'est pas du tout une mère idéale dans Les Malheurs de Sophie. Et moi, j'ai plutôt travaillé, en fait, sur le côté neurasthénique de la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur était une femme qui a vécu des grands moments de dépression très profonds, liés beaucoup à l'infini délité, apparemment, de son mari, etc., mais qui faisait que pendant certains jours, par exemple, elle ne pouvait pas s'exprimer et qu'elle s'exprimait uniquement comme ça sur des ardroises en écrivant à la craie. Donc, j'ai essayé de mélanger, en fait, des choses que je connaissais de la comtesse de Ségur adulte au personnage de Madame de Réant. Après, c'est toujours le principe d'un scénario et d'une... C'est-à-dire, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'être illustratif, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou au risque, autrement, de finir par faire des images d'épinales et donc, il faut proposer des points de vue, en fait, une lecture qui, forcément, met de côté certains éléments de l'univers de la comtesse de Ségur et essaye de s'attacher à d'autres. Mais du coup, par exemple, le personnage de Madame de Réant, en fait, moi, dans la lecture que j'ai refaite, elle est assez insaisissable comme mère, elle apparaît, elle disparaît, etc. Là, vous lui donnez quand même une épaisseur de personnage qui aussi a une sorte de modernité, malgré tout, cette espèce de mère qui n'en peut plus, qui, c'est-à-dire, j'y arriverai jamais, qui est débordée par l'énergie de cette petite fille et ça aussi, ça fait que, enfin, ça assure la transmission du film aussi, enfin, de l'histoire parce que là, il y a une possibilité d'identification à des personnages adultes pour les adultes sans quoi les adultes de la comtesse de Ségur sont quand même assez difficiles à appréhender, je trouve. bon, alors évidemment, il y a la très méchante marâtre qui appartient presque à un univers de comtes mais c'est aussi ça le charme de la comtesse de Ségur où son intérêt c'est que il se passe, ce sont des romans réalistes pour enfants avec des passages où on croise la cruauté, la violence, l'invraisemblable de l'univers du comte et c'est aussi cette espèce de tension alors peut-être que, justement, peut-être le choix, vous pouvez commenter ce choix de faire des espèces d'imprustation, d'animation, c'est venu comment ? Alors c'est venu d'un problème d'abord, c'est-à-dire c'est venu de, comme souvent, les idées naissent de contraintes, j'avais fait un film avant ce film-là qui s'appelait Métamorphose d'après Ovid et où donc j'étais confronté à filmer continuellement des humains qui se transformaient en animaux, donc j'avais énormément d'animaux sur mon plateau et comment vous dire ça, j'aime bien filmer des animaux, j'ai aucun souci avec ça, j'ai plus de soucis avec les dresseurs d'animaux, vraiment je pense que s'il y a une catégorie de métier que je supporte plus, c'est les dresseurs d'animaux sur les plateaux de cinéma et donc c'est un souvenir assez désagréable on va dire donc je me suis dit quand j'ai commencé à écrire le scénario de la comtesse de Ségur évidemment je me suis dit tiens cette fois-ci j'ai travaillé avec des enfants de 5 ans ça va être intéressant on va travailler autre chose et puis à un moment j'ai dit mince il y a plein d'animaux c'est plein d'animaux les malheurs de Sophie parce qu'elle ne cesse d'adopter des animaux qu'elle finit toujours par détruire et donc je ne me voyais pas avoir un dresseur d'écureuils un dresseur d'hérissons etc et donc je me suis posé la question de comment comment passer outre ça et puis et il y avait aussi quelque chose en fait où je me disais ce qui est intéressant chez les animaux de la comtesse de Ségur comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est à dire qu'ils sont ils sont vus d'une manière presque documentaire chez la comtesse de Ségur en aucun cas elle en fait des personnages de Disney c'est à dire que l'écureuil n'a pas soudain une psychologie ça reste un écureuil une espèce de boule de poil qui fait des saletés etc donc elle ne les humanise pas du tout et je me suis dit tiens ce serait intéressant d'en faire à la fois des personnages animés mais pas du tout dans le côté Disney mais surtout pas les cartooniser on va dire mais de leur garder un aspect vraiment animal un peu sauvage et donc c'est comme ça que j'ai été contacté en fait Benjamin Rainer qui était le réalisateur de Ernest et Célestine que j'avais énormément apprécié et je lui ai demandé de travailler avec moi sur ces séquences avec les animaux et puis évidemment Benjamin Rainer il vient du dessin animé et au bout d'un moment quand il me renvoyait les refs enfin c'est à dire les premiers dessins je voyais bien que ce hérisson il était adorable enfin qu'il était plus que c'est à dire ce côté un peu cette idée que j'avais très théorique on va faire un documentaire animé ça finalement même si je lui ai dit surtout ne leur donne pas d'expression ils en ont et lui-même n'arrêtait pas de m'envoyer des mails en me disant tu sais Christophe t'es vraiment sûr qu'il faut qu'on les tue parce que ça va être terrible les enfants je te jure je viens de faire alors il est très sensible comme beaucoup d'illustrateurs je viens de faire la mare de sang de l'hérisson on va peut-être la faire bleue pour pas que je lui dise ben non et il en était un peu malade en fait et moi j'ai été jusqu'au bout de cette cruauté là parce qu'elle est intéressante chez la comtesse de Ségur alors évidemment la manière dont on envisageait les animaux à l'époque ne correspond pas du tout à comment aujourd'hui le rapport qu'on a avec ces animaux là mais je me disais que c'était intéressant justement avec des jeunes spectateurs puisque j'oubliais jamais que je faisais un film pour enfants de leur donner la possibilité à la fois de briser l'illusion réaliste c'est à dire que ce n'est pas un écureuil puisque c'est un écureuil animé donc ce n'est pas vrai et qu'en même temps l'imaginaire finisse par apporter presque plus d'émotions que si c'était un vrai écureuil et ce travail là en fait ce travail là je n'ai jamais cessé on va dire de le mettre en place dans mes films adultes c'est à dire que le spectateur soit suspecte régulièrement le film et j'aime maintenant c'est pour ça que j'ai travaillé sur des chansons par exemple pour moi c'est pareil faire advenir un moment en plein milieu d'une séquence une chanson c'est dire au spectateur qu'on est dans un moment de cinéma puisque personne ne se met à chanter dans la rue comme ça et que donc il y a un rapport d'artifice en fait contre lequel il faut en tant que spectateur lutter mais pour parvenir à une autre émotion et le film j'espère en tout cas par les adresses aux spectateurs par exemple que peut faire Baptistein ou Madame de Florville dans la deuxième partie par ce travail justement sur l'animation etc demande beaucoup à des jeunes spectateurs de ne pas uniquement être dans l'identification et d'être plongé dans un univers qu'ils consommeraient mais les oblige à se poser beaucoup de questions sur ce qu'ils sont en train de regarder et après coup je me disais ça marche bien et quand même j'ai été jusqu'à la fin c'est aussi pour ça que j'ai fait ce générique où on voit tous les acteurs venir saluer et je me suis dit ça va être intéressant que les personnages animés viennent saluer aussi du coup ça entraîne je me disais pour les jeunes spectateurs l'idée qu'ils ont joué un rôle et que donc tout ça était quand même du domaine de la représentation et qu'un film ce n'est pas la vraie vie c'est une représentation et ces choses très simples évidentes qu'on connaît sur l'adulte je trouve que ça fait partie pour moi en tout cas d'une motivation importante c'est à dire que faire un film pour enfants c'est aussi dans un sens j'espère que ce film aussi présente une idée du cinéma à des enfants et essaye de travailler sur qu'est-ce que c'est que la mise en scène et qu'est-ce que c'est que la représentation au cinéma je ne sais pas peut-être qu'on le débat juste peut-être une question pour revenir sur l'image enfin pas l'image de la comtesse de Ségur mais l'image des oeuvres de la comtesse de Ségur donc tout à l'heure enfin avant le film on parlait des strates de réception alors il il me semblait qu'en fait donc la première époque au moment où elle a été publiée il y a eu ces moments où elle a été un peu censurée par Hachette notamment pour toutes les scènes les mésententes entre les parents qui vont très loin parce qu'il y a quand même des scènes alors que vous ne représentez pas mais dans les dans les petites filles modèles où monsieur Dréan et madame Fichini se tapent dessus à cause de Sophie ce qui déclenche en fait une sorte de cycle de violence et puis ensuite la phase je dirais de la représentation des petites filles d'un monde perdu puis la phase freudienne comment vous situez par rapport à ça parce qu'il me semble d'une certaine manière que vous revenez alors non pas dans la lecture moralisatrice de la censure qui ne voulait pas que la famille apparaisse comme trop désordonnée par les enfants mais en fait à cette strate-là où c'est ça qui est en question c'est-à-dire cette espèce de débordement d'énergie enfantine qui va rencontrer les désordres les questionnements des adultes et là on retrouve un peu quand même aussi l'univers de vos autres films c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un film qui donne à la possibilité vraiment à des enfants à partir de 7 ans d'une lecture immédiate et je n'avais pas tellement envie en fait je voulais qu'à la fois le film soit aussi intéressant pour des adultes que ça puisse les replonger soit dans leur enfance soit comme vous dites dans leur difficulté je ne sais pas ce mot mais leur manière d'être parent etc qu'est-ce que c'est que l'éducation c'est quand même un sujet pas inintéressant quand on est adulte et parent et puis aussi justement comment jusqu'où on va dans le mal qu'on peut faire à nos enfants pour les éduquer pour leur bien enfin qu'est-ce que c'est que de faire le bien en passant par des restrictions des privations des punitions etc mais c'est vrai que je ne voulais pas qu'il y ait de deuxième couche ironique parce que moi je peux vraiment aimer par exemple les films de Pixar si vous allez voir Rizzer ça avec un enfant de 8 ans il est complètement emporté et vous vous accédez en fait à d'autres par l'humour notamment etc à d'autres un autre discours on va dire dans le film là je voulais que ce soit je dirais que ce n'est pas la phase rhodienne la phase grand-mère etc moi j'ai essayé d'être le plus fidèle en fait à l'effet littéraire de la comtesse de Ségur c'est-à-dire que je pense le fait d'être un écrivain pour enfants ce qui m'intéresse avant tout chez la comtesse de Ségur c'est le grand écrivain qu'elle est et c'est vraiment j'ai essayé d'être le plus fidèle à son univers romanesque et donc je suis sa manière de présenter les personnages c'est vrai que dans les petites filles modèles Madame Fichini dès qu'elle débarque elle est ridicule et elle est effrayante elle tombe dans son siège et en même temps tout de suite elle tape Sophie que la manière dont la comtesse de Ségur nous apprend au début des petites filles modèles que Madame de Réant et Monsieur de Réant sont morts ça tient en cinq lignes le naufrage l'Amérique etc c'est très 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 rapide très brusque en fait on se demande même comment des enfants peuvent réussir en fait à absorber j'allais dire une information aussi aussi terrible que la mort des parents de l'héroïne enfin qui représente une peur comme ça une terreur enfantine absolue et comment elle fait comme si c'était pas ça l'intéressait pas c'est pas Jules Verne elle va pas nous raconter le voyage le bateau voilà elle s'en débarrasse très vite donc j'ai toujours essayé d'être le plus au plus près de son écriture et et je crois que c'est parce que encore une fois je pense que c'est ce qui il y en a plein d'autres d'écrivains pour enfants qui suivent la comtesse de Ségur et qui sont absolument tombés dans l'oubli et et qui n'ont absolument pas résisté autant on passe pas directement de la comtesse de Ségur à Babar enfin c'est à dire il y a plein de gens qui ont travaillé pour enfants entre ces deux périodes et s'ils n'ont pas résisté c'est aussi certainement qu'ils avaient moins de génie que la comtesse de Ségur et j'en parlais encore cet après-midi avec Marie Despléchins qui est un écrivain et aussi un écrivain pour enfants et qui a écrit une très belle petite biographie dans un essai sur la comtesse de Ségur j'en parlais avec Geneviève Brisa qui est l'éditrice de l'école des loisirs etc c'est je pense que pour toute personne qui à un moment s'est posé la question de qu'est-ce que c'est qu'un adulte qui se met à sa table et qui décide de s'adresser à un enfant c'est pas rien quand vous êtes écrivain avec tout ce qu'on connait de la difficulté de la littérature de la difficulté de 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 cette activité quand même qui nous rend absolument asocial qui prend énormément de temps de décider que c'est à des enfants qu'on va s'adresser et non pas en fait au monde c'est pas rien non plus de vouloir plaire à des enfants quand vous êtes adulte et que vous écrivez un livre pour enfants et toutes ces questions-là ont vraiment guidé cette adaptation Bonsoir Olivier par son j'ai une question à Christophe Nori est-ce que vous avez dit que c'est un film quand même éducatif est-ce que vous considérez que la comtesse de Ségur était un petit peu la Tolto du 19ème est-ce que vous lui reconnaissez de la tolérance ou vous considérez qu'elle n'est pas assez sévère ou alors elle est très 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 compréhensif avec le vol des Lijoux et Sophie monte sur la glace elle est pas elle est très peu sanctionnée à part enfin dans le film je trouve qu'il y a une grande tolérance est-ce que c'est conforme ou est-ce que vous avez voulu le mettre en avant alors vous avez raison c'est-à-dire que dans le livre les malheurs de donc le film en fait je me suis appuyé sur les malheurs de Sophie et sur les petites filles modèles les petites filles modèles c'est un récit beaucoup plus romanesque que les malheurs de Sophie qui peut avoir qui peut faire penser beaucoup plus à Dickens on est vraiment dans un récit d'adoption comment on choisit la bonne mère ce qui est quand même aussi assez moderne à cette époque-là c'est-à-dire d'avoir un enfant et on retrouve ça très très souvent dans la comtesse de Ségur les enfants finissent toujours par choisir la famille qui leur convient dans les malheurs de Sophie Sophie ne cesse effectivement de faire le mal en tout cas de transgresser à chaque fin de chapitre sa mère lui explique ou la punit pour qu'elle comprenne que le mal est le mal et chaque fin de chapitre à peu près terminaisant cette fois-ci Sophie avait compris et dès le chapitre suivant elle est repartie et le phénomène de répétition de la bêtise est très littéraire en fait chez la comtesse de Ségur et très peu d'ulto c'est-à-dire que vous voyez c'est un procédé littéraire et en rien en fait je pense qu'on peut raccrocher ça à un manuel de pédagogie ce qui en fait un personnage passionnant déjà c'est une petite fille c'est un diable et c'est une petite fille donc c'est pas rien dans la littérature des enfants diables il n'y en a pas tant que ça avant la comtesse de Ségur c'est écrit avant Alice au Pays des Merveilles on est dans quelque chose d'une exploration qui est toujours très quotidienne dans un domaine elle ne traverse pas le monde Sophie c'est toujours au sein de la cuisine du château c'est des aventures très domestiques et les punitions peut-être sont moins sévères effectivement a priori dans le film mais c'est parce que c'est une construction en fait c'est à dire que effectivement dans le livre Madame de Réan la fouette aussi il n'y a pas que Madame Fichini qui la fouette moi effectivement j'avais j'ai essayé encore une fois c'est à dire que je pense qu'à travers les trois mères Madame de Fleurville qui est une espèce de mère idéale Madame Fichini qui est la mauvaise mère et Madame de Réan qui est la mère absente tout ça c'est un portrait certainement de la propre mère de la comtesse de Ségur et donc au cinéma dans la scénarisation c'était difficile on va dire de faire croiser trop Madame de Réan et Madame Fichini et si Madame de Réan avait fouetté aussi sa fille ça aurait été un peu complexe en fait parce qu'il fallait une évolution et voilà après c'est pas c'est pas un problème de permessivité non comme on dit voilà merci vous l'avez moi non mais elle est jamais exemplaire Sophie et je pense que des enfants aujourd'hui qui voient le film ou qui lisent la comtesse de Ségur elles coupent des poissons ils se disent elle ne va pas le faire et elle le fait c'est à dire que c'est pas c'est pas une héroïne dont les lecteurs les jeunes lecteurs en fait admirent le courage c'est à dire que ils sont toujours catastrophés plutôt par par ce qu'elle fait vous voyez c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous enfin ceux qui ont lu la comtesse de Ségur enfant c'est un peu un livre un tout petit peu anxiogène quand même c'est un livre à la fois d'une très grande sensualité sur la nature le parc les animaux etc mais c'est un personnage très dur le personnage de Sophie dans les malheurs de Sophie dans les petites filles modèles ça devient un personnage assez pour le coup assez plus archétype de l'enfant maltraité par les adultes et qui doit résister à cette violence là moi il me fait beaucoup penser je ne sais pas si vous connaissez ce film de Fritz Lang les contrebandiers de Moonfleet avec le personnage de John Moyne ce petit gamin qui arrive dans cet endroit sinistre à peine il arrive il est dans un cimetière il est face à une espèce de maison hantée il ne fait que fréquenter des bandits des gens qui il se retrouve au fond d'un puits des pirates et il ne se départit jamais d'une énergie on a l'impression qu'il n'a jamais peur de mourir en fait vous voyez il est toujours absolument résistant au chaos et au mal qui l'entoure et bien Sophie elle a cette force là de donc c'est pas une question de on lui permet de faire les choses où on la punit c'est que de toute façon c'est un personnage d'un point de vue littéraire qui est qui ne freine jamais elle ne freine pas en fait et ce qui est très amusant alors que là moi je ne pouvais pas faire dans le film mais une fois qu'elle arrive chez Madame de Fleurville elle continue ses bêtises elle continue à être horrible chez les Fleurville elle entraîne les petites filles modèles Marguerite etc et d'ailleurs il y a une espèce comme ça de passage de témoins avec Marguerite et donc elle n'apprend rien et ça c'est quand même quelque chose que vous même dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui des héroïnes de romans jeunesse qui n'apprennent pas vous voyez qu'on a beau leur faire des leçons de morale elles n'apprennent pas et elles ont toujours une espèce de vitalité qui déborde je trouve que ça en fait des personnages du coup très surprenants mais c'est les parents qui apprennent en fait dans les petites filles modèles parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte de renversement alors c'est vrai que c'était pas possible ça doit pas être simple il y a un effet d'attente dans les malheurs de Sophie un truc itératif qu'est-ce qu'elle va encore faire non c'est pas possible etc donc chaque épisode est construit comme ça ensuite c'est quand même l'éducation de Sophie qui est quand même de moins en moins terrible mais chaque chapitre c'est peut-être aussi la manière de répondre à la question sur le taux du 19ème siècle c'est que chaque chapitre est une sorte de modèle de résolution de crise puisque madame de Fleurville qui est la mère parfaite trouve toujours la manière plus ou moins d'apaiser tout en punissant tout en faisant comprendre bon ça passe par le cabinet de pénitence quelques joyeustés du type cachot pour enfants mais quand même elle tape pas donc cela dit moi mes enfants se demandaient si c'était pas pire les trois jours dans le cabinet de pénitence avec lecture édifiante et le fait qu'à la fin on doit y aller très très contri en disant oui j'ai bien compris je refais le mec etc il y avait une petite hésitation il y a d'autres questions il y a d'autres questions ça me donne l'impression quand j'étais petite j'avais rien compris à la complexité du personnage ça m'énervait cette petite fille qui faisait des bêtises et là on comprend justement sa vitalité tout ce qu'elle est donc merci pour le casting de Sophie par rapport à ça il y a quelque chose qui pour le coup vient de la comtesse de Ségur j'imagine que vous avez dû en parler quand son mari lui a dit il y a Hachette qui cherche des écrivains pour faire des romans de gare etc pour enfants etc c'est très condescendant la manière dont elle a commencé à écrire à la comtesse de Ségur pour Hachette et elle a commencé par les petites filles modèles elle l'a écrit très vite je crois en un mois et donc elle avait l'idée quand même ce que vous dites ça s'appelle les petites filles modèles c'est à dire c'est séduisant pour des lecteurs adultes parce que c'est toujours le problème quand on confie un livre à un enfant c'est quand même comme si vous donniez votre enfant à un étranger à un adulte étranger les gens veulent toujours que leurs enfants lisent et des fois je leur dis attention regardez ce qu'ils vont lire vos enfants parce que vous les confiez pendant deux heures à quelqu'un qui peut leur raconter tout et n'importe quoi donc c'est à la fois la beauté de la littérature jeunesse c'est que c'est peut-être le seul moment en fait où l'enfant est confronté à un adulte absolument inconnu absolument étranger de sa famille voilà c'est aussi pour ça qu'on fait souvent qu'il y a cette espèce de je ne sais pas comment dire de fumée un peu on a toujours l'impression que les livres pour enfants c'est l'immaculée conception vous voyez qu'il n'y a pas d'auteur il n'y a pas d'écrivain pour enfant alors que non c'est bien des gens et moi mes livres pour enfants ne ressemblent en rien aux livres pour enfants et j'ai bien envie de partager avec des enfants des émotions très personnelles en fait donc elle fait les petites filles modèles donc il y a un truc a priori où elle s'imaginait faire un livre quand même un peu pour raconter comment être une petite fille idéale et donc plus tard une épouse imparfaite certainement et une mère voilà et à un moment il y a la littérature qui lui prend c'est à dire que Sophie elle n'est pas là du tout au début des petites filles modèles on raconte qu'il y a cette petite voisine qui revient d'Amérique qui a perdu ses parents et en fait elle s'aperçoit que son personnage intéressant c'est Sophie et elle s'en aperçoit dès l'écriture des petites filles modèles et donc elle dit tout de suite à Hachette attention publiez pas ça je vais faire le préquel enfin à mon avis elle disait pas préquel à l'époque mais et donc quand elle écrit les manœurs de Sophie elle sait que les parents sont morts et moi j'ai essayé justement dans la manière de traiter Madame Doréant c'est déjà un fantôme pour moi dans la première partie vous voyez pour moi elle flotte en fait c'est déjà un peu un spectre le père c'est comme une figure toujours de dos etc et pour moi en fait l'émotion principale de Sophie c'est la solitude c'est vraiment l'abandon et la solitude et j'ai essayé de faire en sorte que ça se sente dès la première partie mais d'une manière diffuse en fait on voit bien que cette petite fille a un truc bizarre quand même dans sa manière d'être seule au monde même de dire à un moment à Paul mais tu sais moi non plus ma mère elle m'aime pas etc enfin on sent bien qu'elle est déjà abandonnée et je trouve que quand on lit attentivement les malheurs de Sophie et qu'on a ça en tête on le voit bien que les parents ils sont déjà morts en fait dans les malheurs de Sophie et je crois que c'est cette émotion là que quand on est enfant on a du mal en fait à la moi j'ai perdu mon père très tôt par exemple quand j'étais enfant et ça fait quand même de nous des enfants souvent assez violents envers les autres enfants on est il y a quelque chose comme ça où la fatalité qu'on comprend plus ou moins nous met souvent dans une attitude assez agressive en fait envers le monde on se sent j'allais dire presque supérieur aux autres à la fois on sait qu'il nous manque quelque chose et je crois que le côté capricieux que vous dites de Sophie en fait c'est ça c'est qu'elle elle sait qu'elle est déjà toute seule et je pense quand on est enfant en fait on le pressent mais on n'arrive pas à le mettre et donc on a tendance un peu à la rejeter Sophie je suis d'accord avec vous moi je me souviens quand je le disais quand j'avais 10 ans moi c'était Paul que j'aimais bien j'aimais bien je voyais les petites modèles vraiment cool et tout ça Sophie quand même c'est un personnage mauvais quoi enfin vous voyez et en même temps elle nous raconte quelque chose sur la solitude qui est quand même un sentiment très présent quand on est enfant qui à mon avis nous touche vraiment je vais te poser une question un peu je ne sais pas comment dire en égotique pas parler de Sophie justement et parler du film quand même je voudrais savoir si la façon dont est présenté le père Buck est juste si je puis dire parce que je n'imaginais pas du tout cet homme qui a quand même un baroudeur impressemblable comme ça assez ridicule alors très honnêtement moi je suis tombé sur le père Buck en lisant la biographie de la comtesse de Ségur le père Buck il n'existe pas du tout dans les valeurs de Sophie ni les petits films modèles rien que son nom c'est quand même insensé de s'appeler le père Buck enfin c'est quand même très drôle et il y a une gravure du père Buck on le voit avec sa natte chinoise etc il m'indique et la comtesse de Ségur recevait énormément d'ecclésiastiques quand même dans son château en Normandie donc je l'ai placé là c'est là j'avais besoin aussi d'un pendant à Madame Fischini alors après c'est des constructions qui sont très scénaristiques c'est à dire que comme je savais que Madame Fischini allait être incarnée par Muel Robin et qu'elle arrivait vraiment au mi-temps du film je me suis dit que le film fonctionne quand même sur des effets de miroir entre la première et la deuxième partie et il me fallait un personnage un peu ridicule et c'est tombé sur le perruque ce n'est en rien la réalité biographique du perruque que je connais très très peu très honnêtement après moi c'était juste un numéro c'est à dire je trouvais ça intéressant qu'à un moment comme j'évacuais quand même pas mal le côté catholique de la comtesse de Ségur je me suis dit qu'à un moment il fallait quand même que la présence d'un prêtre était importante et ce prêtre revenu de Chine etc. je trouvais que c'était qui avait quelque chose d'assez romanesque et après quand j'ai choisi Michel Faux l'idée de le faire chanter en cantonais soudain c'est des petits plaisirs que vous avez du mal à vous priver en tant que cinéaste que j'assume en plus totalement et ça en rendait la scène très complexe très honnêtement la scène dans le théâtre entre le perruque qui chante cantonais Sophie qui commence à angoisser à l'idée de se faire gronder et puis aussi la présentation c'est la première fois qu'on voit Madame de Fleurville et puis la mère de Paul Madame d'Aubert etc. ça rendait la scène d'un point de vue une mise en scène très complexe parce qu'il y avait en plus tous les domestiques etc. donc la manière d'organiser on va dire les plans était complexe mais voilà mais je suis d'accord avec vous le perruque dans le film est absolument anecdotique et voilà mais alors ce qui est bien c'est qu'il a quand même un nom de personnage de livre pour enfants parce que c'est le c'est qui le général Huck et bien c'est dans c'est dans un babar c'est dans Zéphir enfin le le babar avec Zéphir c'est le pape c'est le général des singes d'accord alors voilà donc du coup ça ouvre comme ça une sorte d'intertextualité enfantine je le reciterai bien sûr c'est lui qui finit par donner je l'aime beaucoup le général Huck parce qu'il finit par donner sa fille à Zéphir enfin promettre sa fille à Zéphir qui sont tout petits si elle le veut bien ils se marieront plus tard si elle le veut bien c'est un une décision assez sage de la part d'un père une petite fenêtre progressiste dans babar la personnalité même du père Huck quand même quelqu'un de je ne sais pas peut-être connu que des bibliophiles je n'en sais rien mais c'est ça que je vous demande est-ce que comment était-il donc c'est quelque chose je ne suis pas en contact avec le père Huck apparemment il y a des spécialistes du père Huck mais il y a un spécialiste du père Huck qui a voyagé au Tibet avec le enfin allez-y madame il a écrit enfin il est en voyage au Tibet pour avoir écrit ses voyages la relation de ses voyages en Chine et c'était un père j'ai suif je me souviens et c'est fait par ailleurs ça a été un best ça fait partie des grandes ventes du récit de voyage au XIXe siècle avec des bourgeoises on peut trouver chez nos grands-pères nos grands-parents et nos derniers grands-parents on trouve le récit des voyages du Pérou qu'en Chine c'était en Chine il y a l'Inde et le Tibet oui la comtesse de Ségur Manatou mais il me semble bien qu'il a été réédité récemment oui en Omnibus il y a un chez Omnibus oui il y a un volume des voyages au Tibet et en Mongolie donc après bon je ne suis pas sûr que les enfants pour le coup les enfants connaissent ça du Pérou non mais ils connaissent le général donc c'est pas grave merci moi je voudrais surtout revenir sur le jeu que j'ai trouvé absolument extraordinaire de toutes ces petites filles et ça m'intéresserait de savoir d'abord comment vous les avez choisis et ensuite ce qu'elles elles ont ressenti à tourner ce film est-ce qu'elles se sont trouvées très désorientées ou est-ce qu'elles sont rentrées facilement dans leur personnage parce qu'elles ont toutes je les ai toutes trouvées tout à fait extraordinaires vous savez comment travailler avec des enfants en fait c'est d'abord il y a un moment très important qui est le casting moi je ne voulais absolument pas travailler avec des enfants qui étaient déjà passés devant la caméra donc on a fait un casting sauvage dans les parcs à la sortie des écoles etc on a vu plus de 800 enfants en fait pour Sophie donc c'est très long c'était sur 4 mois alors il y a deux choses d'abord faire un casting d'enfants c'est faire un casting de parents la première chose en fait c'est que les enfants qui vous plaisent qui vous séduisent moi j'ai fait en sorte de les faire revenir très régulièrement sans les avoir choisis pour voir si les parents tenaient le choc aussi de dire tiens mercredi prochain il faut qu'elles soient là on va à fond et puis mercredi d'après etc parce que je savais c'était des premiers rôles c'est à dire que d'habitude les enfants dans les films quand même ils sont là pour donner de l'humanité au personnage principal vous voyez ce que je veux dire et là c'était vraiment eux qui portaient le film donc on a travaillé longuement et puis à un moment mon choix c'est de focaliser sur les 4 enfants les 5 enfants du film des très longues discussions avec les parents pour qu'ils prennent bien conscience quand même de ce qui allait se passer dans leur vie et puis beaucoup d'improvisation aussi entre les enfants déjà et des personnages adultes Caroline par exemple très rapidement je l'ai faite alors qu'elle n'était pas choisie elle a fait des impros que je filmais avec Laetitia Dutch qui joue le personnage de Noémie la bonne et puis je me suis aperçu justement que 3 mois après parce que ça a duré 4-5 mois à peu près le casting quand elle revenait si je faisais refaire la même impro elle retrouvait en fait enfin moi si je comparais les bandes je voyais qu'en fait elle utilisait les mêmes mots et donc je me suis aperçu qu'il y avait un rapport sur la mémoire du texte qui était qui était insensé chez ces enfants-là elles sont très petites c'est-à-dire que Caroline au début du temps elle avait 5 ans donc au moment du casting elle avait 4 ans 4 ans et demi évidemment elle ne sait pas lire donc toute la question de l'apprentissage du texte ça a été complexe et ayant justement cette expérience du casting j'ai décidé de leur apprendre 2 mois avant le tournage le tournage s'est fait en 2 fois on a tourné d'abord la partie hiver et après la partie été et quand on a fait la partie hiver à partir du mois de septembre il y a quelqu'un qui venait régulièrement chez eux leur apprendre on ne leur a pas raconté le scénario mais leur apprendre les scènes on disait tiens on fait la scène c'est une scène des poissons c'est Sophie qui découpe ses poissons elle dit ça avec des dessins avec des moyens mnémotechniques etc. ils apprenaient les paroles mais comme on pouvait apprendre des chansons c'est-à-dire je ne voulais surtout pas qu'on ne leur apprenne pas sur le sens après moi j'étais longtemps directeur de colo quand j'étais plus jeune etc. donc j'ai essayé vraiment d'organiser le tournage comme un centre de vacances c'est-à-dire que les enfants étaient tous toujours convoqués à la même heure le matin ils ne savaient pas ce qu'ils allaient tourner et ils vivaient la journée ils faisaient autant des activités manuelles que des grands jeux dans le parc et par moments ils venaient travailler mais leur journée n'était pas uniquement consacrée en fait au travail et donc en général quand ils arrivaient sur le plateau moi je passais aux loges au moment où ils étaient en train de jouer ou de prendre leur petit déjeuner etc. et je disais bon ben aujourd'hui on va faire cette scène-là et on commençait un peu à improviser je les faisais improviser entre eux et le texte leur revenait en fait assez naturellement mais pour éviter le petit côté la petite musique qui vient très vite dès que des enfants se mettent à réciter le fait qu'il y ait un long moment de latence on va dire entre le moment de l'apprentissage et le moment du jeu recréait de la vitalité alors après on a tout filmé en deux caméras avec deux caméras et moi je ne cessais de leur parler en fait si vous voulez c'est-à-dire que toutes les scènes je leur parlais continuellement dès qu'ils disaient quelque chose et qu'ils ne plaisaient pas je disais non reprends non redis la phrase non redis la phrase et toi réponds viens lui dire ça etc. donc ça faisait qu'au moment des rushs en fait c'était honnêtement je pense que ma pauvre monteuse a fait une dépression d'ailleurs mais c'était une matière vous voyez qui était qui était très parasité par plein 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 de choses et donc après au montage c'est pour ça qu'il y a des plans très très courts en fait c'est vraiment on va chercher la phrase la phrase qui nous intéresse le moment de la phrase qui nous intéresse dans un plan dans un autre et on essaie de reconstruire comme ça une continuité et un naturel qui évidemment n'existait pas au moment où on fait le tournage ça c'était au début et au bout d'un moment quand même notamment Caroline elle est devenue actrice c'est à dire qu'il y a un moment notamment dans le tournage été vous voyez la scène un des premiers jours du tournage été qu'on a fait c'est la scène justement avec le perruque après le concert où ils sont tous dans sa chambre et où sa mère la gronde devant tout le monde et tout le monde s'en va de la chambre et elle elle va sur le lit et elle est en larmes et ce qui est fou en fait avec les enfants quand vous arrivez je crois vraiment pas que c'est de la manipulation mais alors expliquez ce que vous attendez de ce qui va se passer etc et que vous avez aussi évidemment des partenaires forts qui sont les comédiens adultes et bien quand la scène s'est jouée elle s'est fait gronder devant tout le monde et elle a éclaté en sanglots et moi je n'ai cessé de lui dire c'est bien Caroline maintenant allonge-toi sur le lit maintenant va prendre ta poupée remets-toi sur le lit et maintenant frappe ta poupée comme si c'était de sa faute etc et donc on a fait comme ça une prise où il y avait énormément d'émotions coupées Caroline à ce moment-là c'est pour ça qu'elle est finie par devenir elle me dit ça va je dis oui oui ça va est-ce que tu crois qu'on peut en refaire une elle me dit oui oui non mais on en fait trois, quatre et elle a reploré à chaque fois c'est à dire qu'à un moment elle a compris cette chose que les comédiens en fait mettent parfois c'est comment réussir à se mettre soi-même dans une émotion vraie et c'est un peu la seule honnêtement mais c'est aussi parce qu'elle était là tous les jours etc les autres les petites filles modèles par exemple je peux pas dire que c'est des émotions vraies qui sont dans le film c'était vraiment beaucoup beaucoup de travail en plus elles ont un tempérament naturel plutôt de Sophie elles sont hyper teigneuses c'est l'inverse des petites filles modèles elles courent partout etc elles voulaient tout le temps voler la scène à Caroline qui joue Sophie Sophie arrête pas de dire il me semble que c'est les malheurs de Sophie pas les malheurs de Madeleine elle leur disait vraiment ça enfin il y avait vraiment une bataille elles comprenaient pas pourquoi c'était pas elle qui allait chercher dans les cuels du chien etc et donc tout le travail après a vraiment été de les ralentir Paul c'est un petit garçon gentil et donc juste à chaque fois il fallait que je lui dise combien de fois on allait le faire c'était un contrat il disait c'est 3 c'est 4 je disais c'est quand même 4 ok c'est 4 mais jamais il l'aurait fait une cinquième fois et après il courait il allait jouer avec les machinots etc je pense que jamais il referait un film je sais pas si ça lui a pas déplu de passer du temps avec nous mais il a voilà et l'autre qui est insensé c'est la petite Marguerite celle qui a 4 ans parce que alors elle c'est autre chose c'est une petite fille vous voyez quand elle est avec le hérisson évidemment elle a pas un hérisson donc elle a une espèce de balle de jonglage dans la main et ça je lui dis bah voilà tu dois prendre la balle et regarder le hérisson le caresser et faire voilà et elle s'invente un monde mais que la caméra soit là ou pas ça dure 20 minutes elle est en impro on comprend rien d'ailleurs encore dans le film des fois on comprend pas très bien quand même ce qu'elle dit mais elle a une force en fait elle a une innocence c'est à dire qu'elle elle était absolument c'était à son insu je pense en fait tout ce qui se passait c'est des enfants très petits très très jeunes donc c'est très différent de travailler je pense avec des enfants comme ça qui ont 4, 5, 6 ans Paul il est un peu plus vieux mais et quand vous travaillez avec des enfants de 8, 10 ans parce que soudain les enfants de 10 ans ils veulent vous plaire ils savent un peu ce que vous attendez d'eux etc là c'était c'était particulier et Sophie elle est très particulière parce que enfin Caroline c'est qu'elle veut vivre le film jusqu'au bout par exemple là moi j'ai dit aux parents pendant la promotion il faut pas mettre Sophie en avant et elle le prend très très mal Caroline et elle a dit moi pourquoi je suis pas au journal de TF1 etc et donc elle va finir par y être avec Muriel parce qu'on s'est aperçu qu'elle elle a un vrai elle veut vivre l'expérience jusqu'au bout c'est 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 très étrange évidemment on prend énormément de précautions quand on travaille avec des enfants alors la DAS le temps de travail etc mais aussi parce qu'on sait qu'on on sait qu'on les abandonne quand même après comme les acteurs adultes c'est à dire moi je vais pas les revoir ces enfants là enfin je vais les revoir j'espère bien je vais les recroiser mais vous voyez c'est quand même des expériences d'abandon les tournages c'est bien pour ça que beaucoup de comédiens sont très fragilisés des comédiens et des comédiennes de cinéma c'est que soudain l'intention est absolument portée sur eux pendant 5-6 semaines et après il n'y a plus personne donc donc là eux ils ont leurs parents mais des parents qui des fois ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé parce que je ne voulais pas que les parents ils avaient le droit d'être sur le plateau mais pas avec nous ils étaient dans une pièce à part et donc oui je quand ils ont découvert le film en tout cas ça a été je crois émouvant pour eux mais pas si déstabilisant que ce que j'avais imaginé ils étaient très préparés c'est très étrange c'était un projet d'équipe il y avait beaucoup de monde ils sont venus saluer après ils ont pris le micro ils ont dit merci on est content que ça ne vous ait plu d'où ils ont ce genre de et je pensais plus tard en fait que pour eux ça va être très étrange quand ils vont avoir 15 ans et qu'ils vont se revoir et donc revoir leur enfance mis en scène par quelqu'un d'autre dans un univers romanesque parce que tout ça là je pense ce sera peut-être un peu étrange pour eux on vous laisse que vous remercier donc merci beaucoup à vous applaudissements Merci.